Musique Bonjour à tous, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'ouvrir la session Ile-de-France. Donc nous vous remercions tous, nous remercions nos partenaires d'être là aujourd'hui et de continuer à faire avancer la santé numérique. Tout activité humaine s'inscrit dans un territoire, on le fait avec d'autres. À un moment donné, construire un territoire sur de nouvelles bases, c'est exactement comme le disait Cécile, essayer de faire tomber Cécile. Musique Alors cet hôpital du futur, il ne sera forcément pas le même puisqu'on aura des durées moyennes de séjour beaucoup plus importantes, beaucoup centré autour des plateaux mycotechniques, beaucoup moins d'hôtellerie, un hôpital beaucoup plus ouvert sur la ville, beaucoup plus ouvert sur nos autres établissements, sur le médico-social, etc. Mais au-delà de ça, on voit bien que dans ce cadre d'ouverture, dans ce cadre d'agilité, il faut des investissements dans le numérique. Et l'apport du numérique pourra nous apporter effectivement beaucoup d'éléments novateurs. La question de l'offre de valeur d'ACFA HealthCare vis-à-vis des professionnels de santé et puis des patients. Alors tout d'abord, nous, on ne s'occupe pas des patients. Ça, c'est le rôle des professionnels de santé, des médecins, des soignants. Et nous, notre rôle, finalement, c'est de leur rendre la vie plus simple, de leur donner accès à la bonne information, de façon à ce qu'ils puissent passer plus de temps sur leur pratique médicale et plus de temps de qualité avec leur patient, dans le dialogue avec leur patient qui est absolument fondamental. La télémédecine, ce sont des actes médicaux. Mais ce sont des actes médicaux qui ont, de par leur spécificité, sont exercés à distance. Le fait de l'exercer à distance, quel impact, j'allais dire, sur l'acte, sur l'exercice de l'acte, mais ils changent les pratiques. Ils changent les pratiques parce qu'il faut communiquer à distance avec des patients et donc repenser les parcours de soins, réorganiser les parcours de soins et y intégrer d'autres acteurs et pourquoi aussi pluriprofessionnels. Il n'y a pas de télémédecine sans outils et les outils, ce sont les industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada